Musique Bon, ben voilà, on a fait notre entrée solennelle. Mélanie, merci beaucoup. Allez, bon courage. Non, parce que, autant, en termes de rentrée solennelle, je n'étais pas très inspirée, mais pour qu'il y ait des sorties frivoles, j'ai quelques idées. Non, mais Clara, Clara, restez là. Mélanie, c'est ton truc de parler devant cent mille personnes. Tu te débrouilleras très bien tout seul. Clara ? J'ai un moyen de ne pas rester. Bon, ok. Tenez, mon sac, merci. Les premiers mois, on ne va pas mourir d'envie pendant une heure. A aucun risque. Enfin, nous, aucun risque, je ne sais pas. Madame le bâtonnier, merci pour cet excellent discours auquel nous n'avons strictement rien écouté puisque nous étions mortes de stress. Madame le bâtonnier, merci d'amener un peu de vis dans ce trompe d'inverture. C'était pénible à l'encontre. Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil de l'Ordre, merci d'avoir pu nous libérer entre deux visites domiciliaires. Mesdames et Messieurs, les anciens bâtonniers, merci d'être toujours là. Mesdames et Messieurs, les bâtonniers extérieurs et étrangers, merci d'avoir traversé terre et mer pour venir jusqu'à Créteil. Un jeudi après-midi, ce n'était pas gagné. Mesdames et Messieurs, les gens qui ont l'air importants puisque vous êtes là, assis au premier rang, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Mesdames et Messieurs, les anciens secrétaires à la conférence, merci d'avoir accepté les pratiques. Mesdames et Messieurs, les étudiants de l'université, merci pour votre soutien. La seule chose qu'on vous a demandé, c'est de ne pas être honnête que nous, vous avez assuré ce soutien. Mesdames et Messieurs, nos très chers confrères, merci pour votre chaleureuse présence. Tu te souviens, Mélanie, il y a quelques mois, j'ai compté les 40 ans de votre barreau. Ça nous a un peu déprimés, hein ? Bah oui, 40 ans, on est tout jeunes, tout jeunes, hein ? Quand je dis « Oh, moi, ça va, merci, je m'inclue par solidarité ! » Tiens, j'ai une idée. Si on rajouissait un peu le barreau, qui, somme toute, est un homme comme les autres, hein ? Non, non, on pourrait plutôt se lancer dans un manifeste à quatre mains très engagées sur l'état déplorable de l'institution judiciaire, qui aurait pour titre, et pourtant, elle tourne. Oh non, pitié, à la limite, on étude de fond en comble à d'Alevi-Satonnais en discrepant une heure du rang sur le fils et la vertu. Oulah, non, non, faisons quelque chose de réjouissant. Oui, quelque chose de félicite, mais de solennelle. Quelque chose de gay, mais qui soit engagé. Quelque chose de moderne, tout en respectant la tradition. En avant le mariage ! Merci, Clara. Allez, on part en chenille, monsieur le président. Non, 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 on part en chenille. Non, monsieur le président, restez là sur tout. Madame le bâtonnier, Madame le bâtonnier, premier couple de bâtonnier qui a connu le barreau du Val-de-Marne. Vous vous deviez donc d'être les premières concernées par le premier mariage officiel du même bar. Bienvenue à votre mari. Un effort d'imagination est à peine nécessaire. Vous avez à vous inviter ? Ils sont tous là, présents par politesse, respectueux des conventions, et attendant que ça passe, en transportant leur envie autant que leurs fluides de champagne. Vos témoins, ici ? Oui ! Ceux qui ont vu d'être votre amour, vos premiers pas ensemble, l'accès au droit d'un département, vos plus grands projets, l'installation d'un micro-ondes dans la bulle des avocats. Et toutes les choses extraordinaires que vous avez faites. Et qu'on ne cite pas tant elles sont nombreuses. Rassurez-vous, après, cap sur le champagne et les petits fours. Chacun aussi ringuément, entre discussion convenue, tentative d'assaut du bifet, et félicitations chaleureuses et un brin exagéré à l'offre. On s'y croirait. Tout a été fait dans les rêves. Vous avez traversé ensemble la difficile épreinte pour un couple qu'est la préparation au mariage, sous la forme d'une course au bâtonnat. Vous avez rencontré à cette occasion des moments de tension, bien sûr, mais vous en êtes finalement ressortie plus forte encore et prête à affronter le bâtonnat. Respectueuse des traditions, même les plus discutables, vous aurez aperçue enterrant votre vie d'avocat de base. Vous, madame le vice-matonnier, en enchaînant les permanences pénales jusqu'au milieu de la nuit, ou jusqu'à 18h, si c'est monsieur Chahy du Président. Et vous, madame le bâtonnier, au savant une matinée d'attente dans le couloir du juge aux affaires familiales, appréciant une dernière fois le bonheur sain d'une audience ultra-conflictuelle qui commence à 12h30 quand la convocation se sommet d'être présent à 9h. Oui, vous avez dû dire adieu à cela et à tant d'autres plaisirs de base. En notre qualité d'officiante de cérémonie pour cette union, nous nous devons de vous rappeler vos devoirs. C'est parfait, comme ça, ce sera pas une bonne fois pour toutes. En vertu de l'article 212 du Code civil, vous vous devez respect, fidélité, secours et assistance. Sur ces obligations, globalement, pas de fois on vous a appolé, mais on va tout de même vous les expliciter en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Le premier, c'est quoi ? Le respect. Le respect... Bip ! Nombre exculaire, désignant une notion protéiforme, pouvant inclure ou exclure à peu près tout et n'importe quoi. Un terme aussi lourd d'obligations que Bip de sens. Pour respecter cette obligation, il vous suffit de... Bon, fidélité. Bip ! Concept ancien, impliquant l'exclusivité des relations intimes avec le partenaire choisi. Bip ! Obligation désuète, personne ne vous demande de la respecter. Bon, allez, secours. Bip ! Cette obligation vise principalement à faire regretter au moment de la séparation celui des deux qui auras le mieux réussite professionnellement. Assistance. Bip ! Ça, ça veut dire que ce n'est pas toujours les mêmes qui fait la vaisselle. C'est aussi deux ou trois autres choses, mais bon, on a plus de mal dans le temps. Les choses sérieuses se précises. C'est pas toujours pas le petit. Madame le matinier, Madame laissue, Madame le matinier, Madame le matinier, Félicitations. Et maintenant, chers premières, place au deuxième mariage de cette séménie qu'on foutait spécialement. Ce mariage sera moins people que le précédent. Moins sensationnel, moins paillettes, moins guettes, mais bien plus engagés. Et qu'est-ce qui est engagé ? Hein ? Je sais pas. Les avocats ? Et qu'est-ce qui est plus engagé qu'engagé ? Mais j'en sais rien. Les syndicats d'avocats ? Comment on fait envisager l'avocature sans ces syndicats ? Ces valoreuses organisations qui se battent à longueur d'année contre vents et tempêtes, marées et sables de l'eau, bâtonniers et vices-bâtonniers. Mesdames et messieurs, place au mariage du SAF et de le GIA. Alors, prenons. SAF, syndicat des avocats de France. Étiqueté politique. Évidemment, à gauche, voire très à gauche, voire, en comparaison, Mélenchon Peart avec le capitalisme. Le président du SAF fait un peu office de leader de l'armée rouge version 21e siècle. Parlons de l'UGA. L'UGA qui se dit apolitique. Laisse-moi rire. La seule chose pire qu'être de droite, c'est encore ne pas assumer être de droite. Union des jeunes avocats. C'est déjà sympa pour les vies. Mais au-delà de ça, je m'efforce en vain de trouver une quelconque utilité à l'UGA. Par exemple, ici, à Clétail, je ne crois pas avoir vu passer la moindre prise de position de l'UGA en désaccord avec notre ordre. D'ailleurs, à quand remonte la dernière prise de position de l'UGA sur n'importe quel sujet pendant que le SAF dénonce les injustices ? L'UGA négocie les petits faux pour s'encrocher de l'UGA. Et ce, pour une raison fort simple, Mélanie, c'est que, contrairement au SAF, l'UGA n'a pas un besoin pathologique de prise de position sur à peu près tout ce qui concerne la vie du barreau, mais aussi tout ce qui la concerne pas, finalement. Toutes les réformes de société, toutes les misères humaines et j'en passe. On tremble tous à l'idée d'être visée par un communiqué du SAF. Nous parlons un peu de ses adhérents. Le syndiqué SAF-Til semble ne pas avoir terminé sa crise d'ado. Il est tout le temps fâché, en désaccord systématique. Quand il mange, quand il dort, quand il siège au conseil de l'Ain. Ce qui est envers tout-même. Il n'est par principe jamais d'accord avec une personne ayant un ton soit peu pouvoir d'autorité. Ça me rappelle un peu moi, mais à quel temps on rentre ? Une seule politique au SAF, ne pas s'amuser. Jamais. Mourir d'ennuis, c'est le faux, mais alors surtout, le faire jusqu'au bout. Le SAF a comme président le linéaire de l'armée rouge, je te disais ? Très bien, si tu veux. L'UGIA, quant à elle, a comme président le roi des blandeurs. Un roi des blandeurs à la tête d'une petite troupe de glands qui, ne risque pas de faire trembler le monde à coup de réflexion. En même temps, avoir les réunions, on comprend, le risque de trouver un peu un milieu est en effet assez faible. Une réunion type de Lugia, huit personnes, sept bouteilles. Pour vous la faire simple, à l'UGIA, on boit et on prévoit les prochains événements à l'année. Allons, autant pour moi, autant pour moi. Deux fois dans l'année, l'UGIA organise des événements sérieux. On tente alors le concept de conférence débat apolitique, où on se retrouve à faire débattre dans les autres, ceux qui ont une opinion, les syndiqués du SAF, donc. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber le mariage ? Ça semble qu'on promit, là. Attends, on n'est pas obligé de s'aimer pour se marier. C'est vrai qu'il y a peut-être des intérêts réciproques. Mais ça, il y a bien besoin de se dérider un peu. et l'UGIA pourrait être envalée plus souvent. Un mariage blanc, alors ? Un mariage blanc. Allez, place au troisième mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Clara ? Oui ? Sommes-nous éloquentes ? Je suis en froid à ces inlassables d'autres. Avons-nous le verre assez haut, le phrasé suffisamment travaillé, le geste bien assuré, le ton parfaitement approprié, la diction irréprochable de laquelle il est apparié, l'intention juste. C'est chiant, on avait dit qu'on ne leur parlait pas. Voilà un an que j'ai été élu secrétaire de la conférence, et je n'ai toujours pas le sentiment d'avoir accouché de l'éloquence. On est élu et on pense que cela va tout changer, que désormais, lorsque l'on prendra la parole, notre voix sera immanquablement certie des diamants de l'intelligence et vernie de la dorure de la persuasion. En fait, non. Secrétaire, solennité, conférence, tout ceci est une gigantesque arnaque. Pour moi, l'éloquence, c'est un langage soutenu, un calme olympien, une posture irréprochable, une longue tirade déclamée avec une fluidité parfaite. Le tout accompagné des immanquables sympas qui donnent de la réplante. Qui donnent surtout ton bio jugeant. Mais allez, Mélanie, reprends-toi. Je te soumets un dossier classique. A toi de me le plaider avec éloquence. Si, si, vas-y. Prends des notes. Alors, voyons. Le prévenu a 19 ans, mettons. On lui reproche un vol dans un local d'habitation. Il conteste les faits. Son ADN est retrouvé sur place. Il a deux antécédents, mais en tant qu'une heure. Le procureur requiert le mandat de dépôt. Oui, puisque ça se passe à critères. Allez, vas-y, Mélanie, sois éloquente, tu peux le faire. Madame le Président, mesdames, messieurs du tribunal. Que l'on me permette de m'élever contre l'insulte à l'intelligence humaine que constituerait un jugement hâtif. L'acide des oxyribonucléiques retrouvés sur les lieux ne serait levé le doute de votre esprit frappé par la clairvoyance qui sied à vos fonctions. Si des mesures relevantes d'une démarche de soins et d'accompagnement pourraient permettre de lui détourner ce garçonnet du chemin de la délinquance sur lequel il se trouve marcher, comme le roseau se plie au gré d'un rencontre. Soyez sûr que les geôles briseraient à tout jamais son âme comme se brise le cristal sous une poigne de fer. Vous ne le briserez pas. Vous entrerez à son égard, en voie de relax. Tu étais éloquente, c'est le style érudit. Mais faut-il obligatoirement être au regard ? Pour moi, l'éloquence, c'est bléder avec force et fracas. Écoute un peu. Madame le Président, mesdames et messieurs les tribunaux, « Ce dossier est d'une honte ! » Voici une enquête de police, n'y faites ni affaire. L'ADN, l'ADN, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Si vous ne voulez plus prendre une décision et déléguer cette tâche à l'élaboratoire d'analyse, il faut le faire tout de suite. Et avec un dossier pareil, aussi vide qu'un hall de HLM après une descente de police, monsieur le procureur requiert de l'emprisonnement ferme. C'est scandaleux ! L'envoyant en prison ce soir ne serait que de l'acheter de votre part. Je l'appuie. Je t'ai trouvé éloquent. C'est le style tonitruant. Nous avons d'ailleurs plusieurs spécimens de ce style dans notre barreau. J'ai bien étudié un autre style. Le pédagogue. Le pédagogue donne de véritables cours de droit durant ses pédoigues. Il déconstruit tout minutieusement. C'est souvent un maniaque de la procédure. Le pédagogue peut toujours tout vous expliquer. Madame le Président, Mesdames, Messieurs du Tribunal, notre perception d'une situation est toujours, c'est bien normal, déterminée en partie par les apparences. Les apparences donnent M. Coupade. Et les policiers semblent s'être contentés des apparences. Je le regrette. Et j'espère que vous ferez un autre choix. L'ADN dont on nous parle ici n'est pas un ADN de contact. Il peut être constitué par un cheveu, un poil, un postillon. En somme, quelque chose qui se déplace si facilement qu'il ne peut constituer une preuve. Vous ne pouvez que le considérer comme un indice. Une preuve est suffisante, un indice ne l'est pas. La loi vous impose d'en avoir plusieurs qui, s'agglomérant, formeraient un faisceau et vous permettraient d'entrer en voie de condamnation. En l'absence d'un tel faisceau, vous devrez relaxer M. des faits qui lui sont reprochés. Tu m'as dit bien, je suis timide à la loi. Faut dire que tu me côtoies de près, celui-là. Encore toi, t'as pas eu ton siffleur. C'était là ça. Un autre encore. Le droit de l'homiste. Le droit de l'homiste est dans un registre particulièrement chargé émotionnellement. Il peut aller jusqu'au larme et il a quelques grands sujets de prédilection tels que les mâleurs, les contrôles au faciès ou la prison. Voici ce que ça donne dans notre état. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les humains, on peut, avant 18 ans, s'appeler Hugo et vivre dans un pavillon à la maraite Saint-Hilaire. On peut, comme lui, s'appeler Mansour, avoir 18 ans et vivre dans un HLN de Villeneuve-Saint-Georges. Dans le second cas, on sera un peu moins écouté, un peu moins craint. Parce que c'est comme ça. Tes voisins, tes grands-frères, faut nous comprendre, on en a vu tellement. Ce prélèvement ADN, pour lui, ce n'est pas qu'un peu de salive sur un coton-tige. C'est de voir cette procédure, quand bien même vous entreriez en voie de relâche, elle va être rappelée à chaque contrôle d'identité, dont on sait par les statistiques qu'ils seront nombreux à son endroit. Évidemment, c'est mon préféré. Finalement, l'érudit, le concluant, le pédagogue, le droit de l'homice, tous se valent, tous portent en eux une forme d'éloquence. Qu'importe le style, pourvu qu'on ait la paix. Oui, le rêve de cohésion et de comparaison, marions-les, marions tous ces styles d'éloquence dans une magnifique union colliginante, composée de plusieurs hommes, de plusieurs femmes. Les mariés, tous. Bon, le mariage, un mariage biais, un mariage blanc, un mariage colliginant. Je crois que c'est le droit, il en manque un. Il en manque un. Je suis la fleur des murailles, dont abril est le seul bé. Il suffit que tu t'en ailles, pour qu'il ne reste plus rien. Sans toi, tous ces feuilles étombent. L'ombre remplit mon noir sourcil. Une fête, et tu ne tombes. La patrie est un exil. De quoi puis-je avoir envie ? De quoi puis-je avoir effroi ? Que ferais-je de la vie si tu n'es plus près de moi ? Que ferais-je de la vie, de la vertu, du destin ? Hélas, et sans ton sourire, que ferais-je du matin ? Ah, oui ? Et j'ai mis à tous les cas. Non. Je suis désolée, vraiment, je te trouve sympa et tout, je vois que t'as fait des efforts pour apprendre Victor Hugo… C'est bête en plus, parce que je ne peux jamais avoir mieux comme demande… Bon, j'ai essayé de le faire par la méthode douce pour te donner l'impression que tu avais le choix, mais devant ton refus, je me vois contrainte de t'informer, se marier à être basse et sérégée, avec ou sans ton consentement. C'est impossible, l'article 146 du code civile précise bien qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Ah, nous ne sommes pas à une inégalité près, tu sais. Je remandique la liberté de consentir ou de ne pas consentir à ce mariage. C'est un peu le principe d'un mariage forcé, Clara. Tout consentement, qu'est-ce qu'on sent ? Oh, et puis liberté, liberté. Comme la plupart de notre projeuner en Europe, tu m'as question là. Je crois pour ma part qu'en matière de rapports privés, la variété française fait foi plus que la loi. Et Maxime, de nous dire, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Et sans vouloir trop penser, on ne s'est pas choisi non plus, là. Et lui, ensemble, nous avons écopé l'une de l'autre. Un mariage forcé, d'une durée de deux ans. En CDD, hein. En MDD. Ouais, mais ça n'a pas toujours été évident, vu qu'on n'a pas grand jeu d'en commun. Si ce n'est le titre de secrétaire, en point même de cela, nous n'avions pas vraiment la même vision, hein. Rappelle-toi, Mélanie, quand tu as cru que ça signifiait passer tous les concours de plaidoiries à terre. D'ailleurs, je suis un petit sourire. Je ne vois pas ta médaille du barreau. Rires 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 Quant à toi, M50, qui est dans ta fonction de secrétaire, tu as surtout vu l'occasion d'être invitée à tous les pots et cocktails de Créteil et de Navarre. Alors, solennel, je ne sais pas, mais saoule, à l'aile, à n'en pas douter. Rires 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 Toi, plus moi, plus eux, plus tous eux. Rires 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 Vous êtes nés en même temps que l'humanité, c'est-à-dire il y a quelques 37 000 ans, on ne va pas chipoter sur la date d'année. Vous résidez dans le cœur des hommes. Enfin, c'est votre adresse déclarée. On y reviendra. Votre profession, pacifier les relations humaines, rendre la vie en société possible, supportable, voire heureuse, assurer la reproduction de l'espèce. Entre autres, vous êtes déférés en comparution immédiate devant ce tribunal pour évasion. infraction prévue et réprimée par l'article 434-27 du code pénal et caractérisée en espèce par les actes matériels suivants. En disparaissant purement et simplement de l'espace public, depuis bien trop longtemps, mais tout de même depuis un temps non couvert par la protection, un peu partout, mais en tout cas, dans tous les cœurs que compte le territoire national, en violation de votre pacte avec l'humanité. Ce n'est pas votre première fois aujourd'hui, l'amour. Ils n'en ont peut-être pas l'air comme ça, mais ce box, ce tribunal, vous connaissez bien. Vous avez un lourd à ce tribunal. Condamné à de multiples reprises, y compris pour des faits de nature criminelle. On ne compte plus les mentions de votre quasi-judiciaire pour l'infraction de présence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Infraction qui a d'ailleurs donné lieu à l'arrêt pilote Roméo et Juliette de la Cour européenne de Grand-Loc, qui devait faire face à un afflux massif de requêtes. Vous avez également souvent été déclaré coupable de l'infraction de présence ayant entraîné une infirmité permanente. Ce n'est pas la moindre des infirmités, la cécité. Ça vous amuse ? Peut-elle de rendre tout le monde aveugle ? Mais d'un point de vue ordre public, ça fout quand même sacrément le bordel. La justice, qui elle, s'est mutilée toute seule, sans votre aide, et sans qu'on comprenne très bien pourquoi d'ailleurs, se passerait bien du défilé dans ces prétoires de toutes vos victimes non-voyantes. A chacune de vos comparutions, le ministère public a reçu et obtenu la circonstance aggravante du guetta. Par contre, il faut dire que votre mode opératoire est toujours sensiblement le même, vous arrivez lorsqu'on s'y attend le moins, et vous faites tomber vos victimes dans le piège que vous avez préalablement dressé. Vous n'êtes pas toujours lésés à dominer, mais êtes pratiques, voire outils, tout de même, pour vivre en société. Et voilà que vous avez disparu. Le cœur des hommes est aussi sec que les yeux d'un JLD, après 45 minutes de pédoirie déchirante. Quand ce sont les nationalismes qui montent, et les camps de fortune qui, eux, se démontent. Quand c'est l'état d'urgence que l'on reconduit, et les exilés que l'on déconduit. Quand des rhinocéros noirs disparaissent, tandis que des Donald Trump apparaissent. C'est peut-être le moment de se demander ce qu'on arrête. Mais concentrons-nous sur l'effet que ce tribunal a à connaître. Ici. Où est le cœur ? Où est le cœur dans les salles d'audience environnantes ? Où voit-on, dans ces lieux de justice, qu'un homme parle à un autre, en considère un autre ? Je ne vois nulle part des hommes en ces lieux. Je ne vois que des présidents et des prévenus. Chaque un réduit à son titre, à son statut. Sans pouvoir trouver une seule chose qui rassemble. L'avocat, qui doit être un pont entre l'un et l'autre, et qui s'étonne ensuite qu'on lui marche dessus, doit désormais frôler la bipolarité pour mener à bien sa mission. Et je n'ai de cesse de chercher la source, le point de rupture. Quand avons-nous arrêté de prêter attention, de voir ? En somme, quand avez-vous disparu ? Car sans vous, pas de valeur, pas de solidarité, pas d'humanité. A partir de quel moment a-t-on commencé à trouver normal de croiser chaque jour, tous les jours, dans le couloir du juge des enfants, des jeunes égarés, souvent affamés, à leur recherche désespérée de leurs droits ? Quand avons-nous cessé de les voir ? A partir de quand a-t-on commencé à accepter qu'en Sémur, chaque jour, des dizaines de mois de prison soient prononcés en une poignée de minutes ? Des mois, que dis-je. C'était quinze ans, le 15 novembre dernier, à 15 mètres d'ici. Et c'était en trois années. Après l'apparition sur votre venue, du Quick et du McDonald's, réjouissez-vous d'accueillir votre tribunal ? Demandez votre vaste peine, ici, à Créteil. Quinze ans à emporter, le tout préparé sur place par nos meilleurs équipiers. À quelques-uns, qu'à l'heure de là, une nouvelle justice s'est riche à Paris. Celle du terrorisme. Nouvelle ? Non. Elle est pourtant bien loin d'être nouvelle, cette justice d'exception. Mais maintenant, c'est différent. On est entrés dans une nouvelle ère, oui. Maintenant, c'est différent. Paris. Septembre 2016. Dans les entrailles du palais de justice. Un homme est conduit devant ses juges, les yeux bandés, les mains gantées, les oreilles casquées. Qu'importe que des études aient démontré que de telles techniques de privations sensorielles conduisent, si elles sont prolongées durant plusieurs heures à des hallucinations, à d'importantes sensibilités de mémoire et de compréhension, ainsi qu'à une plus grande vulnérabilité à la suggestion. Dans le temps suivant le retrait des entrailles. Le temps de l'entretien avec un moment. Le temps de l'interrogatoire par le juge. Qu'importe que le Comité international de la Croix-Rouge se soit prononcé, pour ces raisons, depuis plus de dix ans, pour qualifier ces méthodes de privations sensorielles comme des actes de torture psychologique. question de sécurité, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé depuis deux ans que le palais de justice de Paris et les âmes qui le composent acceptent ça sans fierté, mais sans indignation ? Parce que Paris a été blessé ? Parce que nous avons tous profondément été blessés ? Alors c'est ça qui justifie ? Qui justifie tout ? Les dizaines de mois, parfois les années de prison pour réprimer des mots, des paroles jetées dans l'air sans destinataire sous l'effet du presse, bien trop avancé, pour qu'on leur incole cet autre mot dangereux, celui d'apologie ? Qui justifie l'état d'urgence ? Qui n'empêche rien, mais autorise tout ? Des centaines de perquisitions sauvages aux assignations à résidence sans contrôle ? Qui justifie le durcissement de l'ensemble du système pénal ? À quel moment aussi a-t-on commencé à parler d'arsenal répressif ? Le doublement des délais de prescription ? Qui justifie toutes ces mesures ? Qui, durcissant encore les rapports sociaux, ne font qu'attiser le feu qu'elles prétendent éteindre ? Est-il possible, encore, avec Neurole, de dire « ça suffit » ? Je me fais Procureur de la République aujourd'hui pour le dire, comme quoi je suis vraiment prête à tourner. Et je rappelle que cette place que j'occupe pour quelques-uns doit rester celle des premiers à l'experté. Moi, Procureur de la République, j'empêcherai que la société que je représente ne soit dans un monde de négation du commun ou du partage. Moi, Procureur de la République, j'empêcherai que la désertion de l'amour ne laisse un pouvoir pour la haine, le ressentiment, l'amertume, l'intolérance. L'amour. Je demande à ce tribunal de vous condamner à une peine exempte même. Ça, c'était juste pour le plaisir de prononcer une fois dans la vie cette phrase vide-sens, mais qui a l'hérit d'annoncer le seul propos intéressant du Procureur de la République. Applaudissements Puisqu'il paraît que l'amour de trois ans, je requiert que vous demeuriez enfermés pour cette durée dans le cœur des hommes. Applaudissements Applaudissements Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Rires Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de défendre l'amour. J'imagine tout de suite vos réflexions mesquines. Comment l'amour a-t-il les moyens de se payer mes services ? Rires Question légitime, mais j'entends dissiper aussitôt tout fantasme. Je suis à la commission d'office, bien sûr, puisque l'amour ne choisit pas. Et il choisit d'autant moins qu'il subit cette procédure odieuse décidée par le ministère public. Sans évoquer encore l'affaire au fond, vous voyez l'absence presque totale d'éléments de personnalité. En choisissant une justice rapide, pour ne pas dire bâclée, on passe à côté d'actes approfondis qui auraient trouvé leur place dans une procédure d'instruction. Ici, nous nous contentons d'une enquête de personnalité Abkars, reposant de surcroît sur, et je cite, « une simple base déclarative, son cousin l'amitié n'ayant pu être joint par téléphone ce jour ». Rires Merci l'amitié, c'est bien utile d'avoir un numéro dédié. Rires Alors qu'avons-nous ? Anne-Laure Hicks, enquêtrice Abkars de son état, nous relate les conditions d'entretien suivantes. Participe de façon extrêmement adaptée à l'entretien au début, avec beaucoup de ferveur, mais au fur et à mesure des minutes qui passent, on ressent une certaine lassitude et une prise de confiance de la part de notre interlocuteur, qui ne prend même plus la peine de nous regarder lorsqu'il nous parle et nous invective en ces termes. Ça fait dix minutes qu'on discute, je m'ennuie, je veux changer d'enquêtrice. Rires Mais l'amour dépend de son objet, ou plutôt de son sujet. Peut-être qu'Anne-Laure Hicks de l'Apkars n'a pas suscité la flamme, ce sont des choses qui arrivent. Au dépôt, en plus, dont vraiment le cadre n'y était pas. J'aurais pu, il est vrai, solliciter un renvoi pour expertise. Mais c'eût été alors prendre le risque d'une détention provisoire à Fresnes où l'amour n'a pas vraiment sa place. L'amour consenti, j'entends. Rires Nous passerons donc à côté d'une expertise psychiatrique. Mais c'est bien dommage, parce qu'on en aurait des questions à lui poser à l'expert. Certaines des réponses, elles, sont facilement imaginables. L'amour est-il curable ? Oui, aux mains rouges. Préadaptables ? Ça se saurait. La commission des faits est-elle en lien avec une imprégnation alcoolique du sujet au moment des faits ? Dans ce domaine, souvent, mais faut-on vraiment parler d'amour ? On ne sait pas. Mais d'autres questions sont plus ardues et auraient bien profité d'une expertise. Tenez par exemple, l'amour était-il atteint au moment des faits d'une abolition ou d'une altération de son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal ? L'amour rend aveugle, paraît-il. C'est vrai que, autant dans les feux de l'amour, l'intrigue est à notre portée, habillée et jalouse que Tyler soit allée voir Maria, mais dans la vraie vie, l'amour demeure un vrai mystère et nous en apprend souvent plus sur nous que sur lui. Il nous enseigne que nous pouvons être faibles, pénibles, hystériques, jaloux, égoïstes, harceleurs, déviants, pervers, mais aussi forts, dignes, voire miséricordieux lorsqu'à l'instar du Christ nous pardonnons à la femme infidèle. Vous me direz que ce n'est pas la sienne, une femme. Mais trêve de digression. En guise d'éléments de personnalité, nous avons une enquête à Cars, donc, et le casier judiciaire de la CRC. Casier judiciaire chargé, lourd, passé pénal, arrêt, pilote, Roméo et Juliette. Voyez un peu la logique du parquet. Il s'aime, il meurt, donc l'amour les a tués. Un ministère public au top de son raisonnement juridique, même pour Créteil. Alors, oui, madame le procureur, on a lu le même livre. Il meurt. Mais de quoi ? De trop s'aimer ou, justement, de ne pas en avoir le droit ? Et parlons-en de cette infraction d'évasion que vous lui reprochez aujourd'hui. L'amour aurait disparu. Le cœur se serait desséché. C'est un peu mélodramatique, non ? On croirait entendre un syndiqué du SAF. On n'est pas toujours heureux, c'est vrai, mais le bonheur, c'est comme les abdos fessiers. Ça se travaille. Et pour le parquet, évidemment, s'il y a des guerres, des migrants, des mineurs isolés, des attentats, des rhinocéros noirs qui disparaissent, Trump à la Maison Blanche, et j'ajouterais Fillon aux portes de l'Elysée, c'est forcément qu'il n'y a plus d'amour. Mais un rhinocéros noir qui s'en va, c'est un bichon qui reste. Pour un prévenu qui prend 15 ans en face, vous aurez 10 acquittements ici. Pour un mineur isolé dans les couloirs du juge des enfants, vous aurez 100 mères éplorées qui noircelleront jour et nuit pour retrouver leur enfant au plus vite. Et à une journée semblante, répondront mille messages d'amour à travers le monde. L'amour est partout, sous nos yeux tous les jours, mais nous ne le voyons plus. Nous pensons qu'il a disparu et pire encore que nous pouvons le contraindre. L'amour durerait trois ans, condamnons-le à trois ans, puisque le ministère public reprend à son compte ce mythe triennal insupportable, j'en citerai une phrase. L'amour est une catastrophe magnifique, savoir que l'on fonce dans un mur et accélérer quand même. Et bien moi, je crois en la possibilité d'éviter le mur. De ne pas le construire de préférence, même si Trump est élu. De le franchir, si on parvient à sauter hors du box quand on a pris huit ans à Créteil. Et si on ne peut se soustraire aux quatre murs qui nous enferment, à tout le moins, je crois en la possibilité d'y vivre dignement, sans punaise, sans cafards et sans rats. Alors, malgré nos tâtonnements, nos doutes, nos erreurs, nos échecs, nos regrets et nos remords, il nous faut continuer. En amour, bien souvent, on s'éprend, on se méprend et puis, heureusement, on se reprend. L'amour, si tu reviens à nous.